Est-ce que vous connaissez la différence entre un fantôme et un train ? Le train, c'est un convoi, alors que le fantôme, c'est un qu'on ne voit pas. Attendez, j'en ai une autre, le convoi et le qu'on ne voit pas. Est-ce que vous connaissez le comble pour un fantôme, et pas pour un européen de Bruxelles ? C'est d'être dans le bon drap ! Aujourd'hui, nous allons parler fantômes, nous allons parler spectres, nous allons parler des vieux fantômes de 2008, parce qu'il ne serait pas impossible qu'ils soient en train de se réveiller en ce moment. Alors, je l'enregistre très tôt, cette vidéo, c'est la troisième chronique de Fin d'un Monde, et je l'enregistre très tôt pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut se positionner assez vite, si effectivement ça arrive. Et la deuxième, c'est un petit peu pour vous montrer la raison pour laquelle j'estime que cette crise est différente des précédentes. Elle est différente de mars 2020, elle est différente même de 2008. Elle est différente des accidents que vous n'avez probablement même pas vus, mais en 2019, en 2015. Parce qu'aujourd'hui, les banques centrales, à cause de l'inflation, n'arrivent plus à compenser. Et du coup, pour le dire un peu vulgairement, il y a toute la merde qu'ils avaient laissée sous le tapis qui remonte, et tous les cadavres, tous les spectres, qui sortent des placards. Et là, en l'occurrence, je voudrais parler de deux spectres, qu'il va falloir qu'on regarde très attentivement dans les semaines qui viennent. Ce sont Deutsche Bank et Dexia. Oh ! Dexia ! Est-ce que vous vous souvenez encore de ce nom ? Est-ce que vous pensiez que Dexia existait encore ? Oui, il existait encore aujourd'hui ! Ça, c'est un truc de dingue ! Et rien que pour ça, cette vidéo est importante. Parce que, ben oui, on est en 2022, Dexia existe toujours, et on est toujours en train de mettre en faillite Dexia, et de clôturer les comptes, et qu'on en a encore pour 10 ans. Une faillite comme celle de Dexia, on met un quart de siècle à se la bouffer. Et, non seulement on met un quart de siècle à se la bouffer, mais, tout d'un coup, il y a une petite musique qui revient, qui est que quand Dexia a fait faillite, l'État français et l'État belge se sont engagés à soutenir Dexia à hauteur de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros ! Vous croyez que Dexia, c'était une faillite à 15 milliards, à peu près ? Au départ, on était à 10-12, maintenant on est plutôt à ça. Non, 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 non ! Vous avez un potentiel à 90 milliards. Les États français et belges ont apporté des garanties à hauteur de 90 milliards. D'ailleurs, à l'époque, quand les trucs sont sortis, on s'est dit « mais ils sont dingues ! Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une faillite à 10 milliards, et puis les gars apportent leurs garanties à 90 ? » C'est des trucs qui apparaissent nulle part. C'est dans le hors-bilan de l'État. C'est-à-dire que si ça déconne, éventuellement, ça va nous coûter 90 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la fortune que c'est, 90 milliards. Mais on n'en parle pas, ce n'est pas de la dette, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que, pour que la faillite de Dexia soit acceptée par les actionnaires, par tout le monde, pourquoi est-ce que vous croyez que l'État a dû se porter garant à hauteur de 90 milliards français et belges ? Parce qu'il y a un risque à cette hauteur-là. C'est-à-dire que s'ils avaient pu ne se porter garant qu'à hauteur de 10, 20, 30 milliards, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais ils n'ont réussi à atteindre un accord que parce que des garanties ont été données à hauteur de 90 milliards. Et qu'est-ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine ? Bien évidemment, c'est toute l'Europe de l'Est qui est un petit peu en tension en ce moment. Et qui était surexposée massivement à l'Europe de l'Est quand elle a fait faillite ? C'est Dexia ! Dexia, c'est une boîte qui a coûté aux contribuables français et belges un milliard d'euros, j'allais presque dire en régime de croisière, depuis deux ans. Les pertes de Dexia depuis deux ans, en sachant dans plus de tout ce qu'on a déjà payé. Donc on n'est pas exactement dans une situation déjà agréable. Et peut-être, peut-être que ce qu'on cache, ce qu'on plangue dans les placards, ce qu'on laisse pourrir et qui ne disparaît pas, mais simplement se décompose et met des gaz explosifs, va peut-être nous exploser à la gueule. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est Dexia. Facile. Après, il y a Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est autre chose. Deutsche Bank, c'est le pire de ce qui existe dans l'univers de la banque. Il n'y a pas pire, c'est le pire. Le scandale de Deutsche Bank, c'est un truc que j'aime particulièrement parce que je me suis fait les dents là-dessus. Et en 2016, à un moment où ça allait très très mal pour la banque, j'avais beaucoup écrit sur le sujet. Alors, ça fait un moment que je n'en avais pas parlé de Deutsche Bank parce qu'effectivement, ils ont mis les cadavres dans les placards et il n'y avait plus grand-chose à dire, mais les cadavres n'ont pas disparu. Et Deutsche Bank, donc pour vous rappeler un petit peu, Deutsche Bank, si vous voulez, c'est l'Allemagne après la réunification qui tout d'un coup redevient entière. Vous avez la mondialisation qui est là. Il faut manger la mondialisation. Tout le secteur bancaire est privatisé aussi à ce moment-là en France. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs aussi que Dexia, c'est à partir des années 90, que Dexia se met à déconner complet. Enfin, en l'occurrence, avant que ça s'appelle Dexia, les banques publiques et les organismes publics qui ont formé Dexia. Donc on arrive à un moment où il faut manger le monde. C'est-à-dire que si on ne devient pas le plus gros, il y aura quelqu'un d'autre qui vous mangera. Et Deutsche Bank est rentrée là-dedans avec le pire de l'esprit allemand qui s'est mis là-dedans. Et les gars se sont retrouvés en 2008 avec un portefeuille de dérivés de 50 000 milliards de dollars. Excusez-moi. 50 000 milliards de dollars, on est dans des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Alors c'est du notionnel. Généralement, on vous explique que le notionnel pour les produits dérivés, ça ne veut rien dire. Si, en fait, ça veut dire des choses, je vais vous mettre un petit lien par là, vers une autre vidéo que j'avais faite sur les produits dérivés, pour vous expliquer un petit peu pourquoi le notionnel est important et pourquoi, oui, c'est un énorme problème d'avoir un portefeuille aussi gros. C'est une énorme bombe qui est de nature à faire tomber Berlin. Un gouvernement allemand peut tomber à cause de Deutsche Bank. Donc vous avez déjà ce portefeuille de dérivés qui est, au fond du fin, une manière de faire comme si on avait des dollars. C'est-à-dire que ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand vous avez 50 000 milliards de dérivés, c'est qu'une espèce d'édifice ultra complexe pour faire semblant qu'on a des dollars parce qu'à partir des années 90, on est en pleine mondialisation. Il faut donner des dollars à tout le monde et des dollars, il n'y a que la Réserve fédérale et les banques américaines qui en créent. Vous, en Europe, vous ne pouvez pas créer des dollars. Il faut réussir à aller en mettre la main dessus d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que les banques européennes se sont retrouvées surexposées au marché des subprimes et on ne s'en est jamais relevé depuis. Et Deutsche Bank, par les produits dérivés, a fait comme si elle arrivait à avoir tous les dollars dont tout le monde avait besoin pour pouvoir faire fonctionner la mondialisation de l'époque, sauf qu'elle ne les avait pas. Elle a fait de la magie. Elle a dit, c'est magique, ça marche. C'est comme d'autres choses, d'ailleurs. D'autres choses de magique qui marchent, mais qui ne marchent pas. Et du coup, depuis ce temps-là, vous avez déjà, les États-Unis, l'Allemagne, on laisse avec ça, mais vous n'imaginez même pas. C'est monstrueux, Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est à l'époque, après la crise de 2008, c'était, on disait, la seule banque qui fait peser un risque systémique mondial. C'est-à-dire que le monde entier peut se retrouver en crise à cause de ça. En Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Même au Groenland, les ours polaires en souffriraient. Ah oui, peut-être, non. Eux, peut-être qu'ils seraient contents, finalement. Mais, et ça, bon, pourquoi est-ce que ça ressortirait ? Pourquoi est-ce que ça ressortirait maintenant ? C'est vrai, ça, après tout. Mais là, il y a un peu un vilain secret, mais un très, très, très vilain secret du système financier d'après 2008. Qui est que, on a eu très, 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 très chaud en 2008. On a bien cru que le système financier s'est arrêté, ne redémarrait plus et que tout le monde allait faire faillite et qu'on allait se retrouver comme des cons à plus savoir donner de prix aux actifs, aux entreprises, aux obligations, aux titres et que ça allait être la guerre. Une autre forme de guerre. Et, dans le processus pour sauver tout ça, il s'est passé quelque chose dont on ne parle pas. Chut ! Il ne faut surtout pas en parler. C'est que les banques européennes se sont mises à lessiver massivement l'argent sale russe. L'argent des mafias, le pire du pire. Et les Américaines ont fait pareil. Elles, elles ont recyclé l'argent de la cocaïne. Vous avez un bouquin qui a été écrit là-dessus qui doit s'appeler Extrapur. Alors, je n'ai plus l'auteur qui avait écrit ça et celui qui avait écrit sur les mafias italiennes. Mais bref, ce que je suis en train de vous dire là, c'est documenté. Je veux dire, les banques américaines ont passé des accords avec les autorités américaines. Et en Europe, on a eu un truc dont bien évidemment la presse a un petit peu parlé comme ci, comme ça. Mais un scandale qui s'appelle le scandale Danske Bank. Donc une banque danoise qui avait des filiales dans les pays baltes et qui ont, par ces filiales-là, lessivé en quelques années plus de 200 milliards d'euros d'argent sale russe. Et après coup, on s'est rendu compte que ça allait énormément à la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, derrière, s'était fléchée vers la Deutsche. Et donc, aujourd'hui, on entend à nouveau parler de la Deutsche. parce qu'ils refusent de suspendre leurs opérations en Russie. Alors que la plupart des banques suspendent, les grandes banques, les JP Morgan, suspendus. Deutsche, qui est la plus américaine des banques européennes, refuse de suspendre ces opérations. Et ça commence à faire sale. Je ne suis pas du tout en train de dire, je ne suis pas sur un côté moral. Est-ce que moralement, il est bon ou pas de suspendre ? Je suis juste en train de dire que les paires de Deutsche Bank sont en train de suspendre leurs opérations, mais pas elles. Et ça, ça fait tâche. On se dit, mais pourquoi ? Pourquoi Deutsche Bank ne suspend pas ces opérations ? Est-ce que, par hasard, dans leur compte, ils auraient encore ces 200 milliards d'argent de mafieux ? C'est mafieux, si vous voulez. C'est peut-être que si on leur coupe leur compte à eux, ils ne vont pas seulement être simplement pas contents. Là, il y a un truc qui se passe. Peut-être qu'il y a un chaos ukrainien, un chaos russe plutôt même, qui pourrait faire ressortir d'un coup le dossier Deutsche Bank. Peut-être. Peut-être pas. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le problème qui date de 2008, d'un truc d'il y a 14 ans, n'est pas réglé. Ça, je sais absolument certain. La bombe Deutsche Bank est toujours là et c'est bien, si vous voulez, quand on rentre dans des crises comme ça, de se rappeler que s'il y a un chaos un peu trop fort, éventuellement, la bombe va péter et que plus on attend, plus ça pourrit, plus les gaz s'échappent, plus ça s'échauffe et plus c'est facile à péter, en fait. Donc, il y a un article du Financial Times qui dit ça, qui dit, tiens, c'est marrant, la Deutsche Bank officiellement n'est pas très exposée à la Russie. Normalement, ça ne devrait pas être très problématique. Pourtant, ils refusent vraiment de fermer leurs opérations. Il y a peut-être, ça commence à sortir. Alors, le FT, le Financial Times, ça, c'est encore, ça va. Mais, voilà, vous avez comme ça les spectres du passé qui commencent à ressurgir et s'ils commencent à ressurgir un peu trop, c'est excessivement mauvais pour le système bancaire européen et pour l'euro de manière générale. Ça peut faire extrêmement mal. C'est pour ça que j'enregistre aussi cette vidéo assez importante, un peu plus tôt aussi. Les signes qu'on a aujourd'hui, c'est que Deutsche refuse de fermer ses activités en Russie. On n'a rien d'autre pour le moment. Dexia, c'est moi qui, comme un grand, me souvient qu'ils étaient très exposés, ils étaient surexposés à l'Europe de l'Est il y a dix ans. Mais, c'est pas encore sorti. C'est à ces moments-là, généralement, qu'on fait des choses intéressantes. Et du coup, si vous voulez, c'est peut-être intéressant de songer très sérieusement à débancariser, à même démonétiser un peu, à vous couvrir contre un risque de faillite bancaire en cascade en Europe et d'une chute brutale de l'euro. Alors, ça se fait très bien, ces choses-là. La première manière de faire ça, c'est d'acheter un peu d'or. Je vous mets un autre lien pour avoir un petit dossier que je vous envoie gratuitement. Comment acheter simplement de l'or, un petit peu. Alors, l'or est très cher en ce moment, donc, je ne vous conseille pas de vous jeter dessus. Mais en revanche, de commencer à en acheter régulièrement maintenant et de surtout de continuer à acheter quand ça baissera, oui, ça, je vous le suggère. Parce que, moi, je garde toujours le souvenir d'une de mes lectrices qui m'avait dit un jour, oui, oui, c'est vrai, moi, j'ai des grands-parents qui ont acheté un jour, alors, je ne sais plus si c'était un cochon ou une vache, je crois que c'était un cochon avec une petite pièce d'or qu'ils ont coupée en deux. D'ailleurs, si vous êtes un peu dans cette logique-là, l'argent métal est aussi intéressant parce que là, vous n'êtes pas... L'or, c'est quand même... Ça vaut tout de suite très cher. Donc, vous n'achetez pas une baguette de pain avec une piacette d'or. Un cochon, en revanche. Et donc, vous avez ça à faire. Vous avez également des actifs à avoir dans d'autres monnaies que l'euro. Le plus simple étant des francs suisses, d'avoir un peu d'espèces. Alors, pas trop d'espèces parce qu'avec l'inflation, c'est un peu dangereux, mais un petit peu au cas où. Et un truc tout bête aussi, c'est dans un monde qui redevient inflationniste, c'est d'avoir à l'avance ce dont on a besoin et de faire un peu de stock. Je ne suis pas forcément des surstocks, si vous voulez, mais il y a de la distance entre acheter le matin son dîner et avoir un cellier comme on avait il y a 100 ans où il y avait tout ce qu'il fallait pour passer l'hiver. Peut-être qu'on peut trouver un équilibre entre les deux. On a oublié... On est en train de se rappeler ce que c'était que l'inflation, mais l'inflation qui va devenir problématique, il va y avoir des hauts et des bas, mais il y a un moment où maintenant, c'est certain, elle va devenir galopante, on va avoir à un moment un régime d'hyperinflation, on ne va pas avoir le choix. Et un régime d'hyperinflation, pour vous donner un exemple, j'ai un copain brésilien qui a connu ça quand il était petit, sa maman recevait un coup de fil de son papa deux fois par mois, à chaque fois, on distribuait la paie à ce moment-là deux fois par mois parce que sinon, ce n'était pas possible, il fallait faire plus qu'une fois par mois. Et donc, dès que son père recevait sa paie, c'était des espèces, misées à l'époque, c'est en années 90, mais ce n'était pas il y a si longtemps, elle courait au bureau, elle récupérait l'argent et dans la foulée, elle allait faire toutes les courses pour 15 jours parce que si elle attendait plus, les prix augmentaient trop. elle faisait ça et nous expliquait qu'à la maison, ils avaient deux frigidaires alors que c'était un bien de luxe et qu'ils s'étaient saignés pour avoir deux frigidaires parce que c'était nécessaire. Alors, je ne dis pas qu'on va arriver tout de suite à ces extrémités-là, mais se rappeler aussi que dans une manière de démonétiser, c'est aussi peut-être d'avoir non seulement d'acheter des produits dont on va avoir besoin, dont on sait qu'on va avoir besoin pendant longtemps, des choses non périssables, aussi d'investir dans ce qui permet de produire ces choses dont on a besoin. C'est con, mais moi, investir dans un potager, c'est des choses que je ne trouve pas bêtes. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo faire tout ce que je raconte à chaque fois. C'est pour ça que généralement, je vous invite à vous inscrire à l'investisseur sans costume qui est la lettre que j'édite et dans laquelle j'envoie tous ces conseils régulièrement et je les répète parce que ça prend un peu de temps de faire tout ça. Mais, on s'est fait très peur en 2012 sur la crise de l'euro. Là, il n'est pas impossible qu'elle nous revienne en pleine gueule puissance 10 000 parce qu'on a ce cas aux Russes, ces problèmes qui ont pourri et que les Américains nous lâchent. Les Américains sont en train de nous sacrifier qui est aussi quelque chose de très important que j'aurais dû dire au tout début de cette vidéo. ça se passe aussi parce que les Américains n'ont plus les moyens de nous soutenir et du coup, comme ils n'ont plus les moyens de nous soutenir ils préfèrent nous sacrifier. Carrément. Donc voilà, ce n'est pas très gai mais si vous faites ce qu'il faut et que vous vous préparez si seulement nous on se préparait comme les Russes ont préparé leur guerre depuis quelques années, parce que Poutine a préparé cette guerre depuis très longtemps, on ne s'en rend pas compte mais rien qu'à la fin de l'été quand les prix du gaz se sont envolés en Europe et que Poutine n'a pas du tout accéléré les livraisons de gaz tout le monde était très étonné. Il était déjà en train de préparer sa guerre il y a six mois ça j'en suis sûr je le vois très précisément et quand on regarde tout ce qu'il a fait avec la Chine depuis quelques années alors je ne suis pas en train de dire qu'il savait qu'il allait envahir l'Ukraine à ce moment-là mais je renvoie à ma vidéo numéro 2 chronique de fin d'un monde aujourd'hui les sanctions que nous sommes en train de prendre vis-à-vis de la Russie vont être beaucoup moins douloureuses même si elles sont beaucoup plus fortes qu'en 2014 parce que ils se sont préparés ils se sont préparés et ils se sont préparés avec les Chinois n'oubliez pas que la confrontation c'est avec la Chine c'est l'Amérique contre la Chine et nous on est sacrifiés dans cette confrontation on n'est même pas c'est même pas qu'on a choisi notre camp et qu'on est l'allié des Etats-Unis non on est sacrifiés par les Etats-Unis donc là maintenant il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire et ce qu'on a à faire ça commence par prendre un peu d'autonomie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu partagez-la mettez-lui des pouces commentez-la et moi je vous dis à votre bonne fortune